... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 14 septembre. Nous reviendrons bien sûr ce soir sur la disparition d'un géant de la télévision. Jacques Martin nous a quitté la nuit dernière à l'âge de 74 ans. Un artiste complet qui a marqué plusieurs générations de téléspectateurs. Nous allons revenir dans une longue page spéciale sur son parcours, des réactions et émotions d'anonymes, mais également de ses proches qui témoigneront dans ce journal. Dans l'actualité également aujourd'hui, une libération qui fait polémique, celle d'un homme, Jacques Maire, condamné il y a un an à 20 ans de réclusion pour les meurtres de deux femmes. Son jugement a été annulé pour un simple vice de procédure. Un sourire enfin dans le climat un peu triste du sport français, avec le titre de champion du monde de judo obtenu par Teddy Riner, titre dans la catégorie de plus de 100 kilos. A seulement 18 ans, il apparaît désormais comme l'héritier de David Douillet. Et puis nous terminerons cette édition avec un retour sur l'incroyable carrière de la diva Maria Callas. Elle disparaissait il y a 30 ans, une légende et un destin tragique qui ont fait d'elle un mythe absolu. Absolue. Ce jeune homme qui va se jeter au centre du plateau sur la scène qui l'attend, c'est Jean-Sébastien. Je suis pire. Bah c'est pas grave. J'ai des chanteurs pour pleuves. Pourquoi il faut pas embrasser les garçons ? Parce qu'ils sont pas bien beaux. Oui, ils sont pas très beaux. Tu gagnes le chanteur du plateau, Jean-Sébastien. Vous êtes la voisine du jeune trompettiste rouge. Excusez-moi, j'ai un peu monté sur votre mari, mais je le ferai regonfler à la fin. Et ton papa est pas là ? Si. Où il est ? C'est celui qui est là-bas. Attends, mais à quoi il ressemble là ? Ben, à rien. Il ressemble à rien, oui. Qu'est-ce qu'il fait ton papa, à Mont-de-Marsan ? Euh... Comme métier ? Euh... Il regarde la télé. T'as craché. Hein ? T'as craché. T'as craché. J'ai eu le bulle qui a jaillit. Tu viens là. On l'applaudit, mesdames, messieurs. Il faut reconnaître qu'il y a des hommes comme cela qui finissent par faire partie de la famille. Jacques Martin s'était invité à la table de millions de Français chaque dimanche durant des années. L'un de ses rendez-vous était bien sûr cette émission de variété, l'école des fans, qui est entrée dans toutes les mémoires. Mais il y aura également Dimanche Martin, ou encore l'émission satirique Le Petit Rapporteur, sur laquelle nous reviendrons, bien sûr. Jacques Martin est donc mort la nuit dernière à Biarritz, à l'âge de 74 ans. C'est l'une des grandes figures de la télévision qui disparaît. Un homme cultivé qui aimait rire et faire rire avant tout. Bref, toute une époque. Emmanuel Lambert, Frédéric Pasquette. Jacques Martin, c'était l'empereur de la petite Lucarne. Pendant un quart de siècle, il a su retenir des millions de Français devant leur écran de télévision tous les dimanches. Toute l'après-midi, oubliez ce qui s'est passé pendant la semaine. Nous sommes là pour vous distraire et uniquement pour vous distraire. Ces atouts, beaucoup d'impertinence et surtout un flair, un flair pour débusquer les talents de Desproges à Rukier. Le résultat, des émissions populaires et insolentes. Ce jour-là, la cible, c'est l'armée. Reposez. Un, un. Alors, vous voyez, quand les gens disent que ça ne sert à rien, ça sert quand même à casser les doigts. Novembre 1960, Télé Strasbourg. Eh bien, vas-y, c'est à toi. L'écrit, c'est à toi. À 27 ans, Jacques Martin débarque pour la première fois en noir et blanc dans la télévision. Enfant à Lyon, il rêvait d'être chef d'orchestre, mais un certain Pierre Tchernia a une autre idée. Il voit en lui l'amuseur public numéro un. Un très bon choix. Une dose d'insolence, un soupçon de dérision, la recette est un succès. On est sans défendre rien de quoi, c'est un intolérant. En fin de la pause, ça s'est jamais vu qu'on se fasse pas de parler anglais chez nous, quoi. Journal télévisé décalé, le petit rapporteur secoue les téléspectateurs. Les journalistes aiment qui aiment... Un peu plus tard, avec un siphon fonfon, la joyeuse bande refait le monde. Et moi, ce que je préfère, c'est le Jacques Martin, imitateur, fantaisiste, iconoclaste, provocateur. Et il a été ça pendant de nombreuses, nombreuses années. 1975 peut être l'émission la plus emblématique. La récréation a lieu le dimanche après-midi. Parents, enfants, personne ne fait l'école buissonnière. Ils sont très assidus, 10 millions de téléspectateurs en moyenne. L'école des fans fait les beaux jours d'Antenne 2. Tu vois, ça, c'est exactement la petite fille que j'aurais aimé rencontrer pour jouer avec elle quand j'avais ton âge. Et ce jour-là, Vanessa Paradis, 7 ans, fait sa première télé. Qu'est-ce que tu vas chanter ? Émilie Jolie et les grands oiseaux. Voilà, Émilie Jolie. Je m'appelle Émilie Jolie. Durablement installé sur la deuxième chaîne, Jacques Martin orchestre tous les après-midi dominico pendant 25 ans. La lorgnette, thé dansant, le monde est à vous, incroyable mais vrai. Les émissions se succèdent au théâtre de l'Empire, à chaque fois, des succès. Incroyable mais vrai ! Des souvenirs merveilleux d'un homme multiple, étrange, talentueux. C'était vraiment un festival. Distraire aura été le maître mot de Jacques Martin. Avec ses 40 ans de carrière, il restera une institution, une légende du petit écran. Et quand viendra un bon jour le grand départ ? Pour très loin dans un coin où s'arrête le dernier quart ? Je dirai, j'ai rempli mon programme. Monsieur, dame, bonsoir. Je dirai, j'ai rempli mon programme. Monsieur, dame, au revoir. Voilà quelques éléments d'un parcours riche, parcours d'un comédien qui avait rencontré la télévision et qui en avait fait sa maison, son terrain de jeu. Avec nous, tout d'abord, un premier invité, Stéphane Collaro. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez longtemps travaillé avec Jacques Martin. Quel était votre premier sentiment ce matin lorsque vous avez appris cette nouvelle ? C'est-à-dire que j'ai eu le cœur terriblement serré parce qu'il y a une chose qui est étonnante, c'est que cette complicité avec Jacques Martin qui a duré 5 ou 6 ans, vraiment quand elle était totale et complète, elle remonte maintenant à 30 ans. Et j'ai l'impression que c'était hier et que donc on m'enlevait une petite partie de ma vie. Bon, maintenant, cela dit, Jacques Martin, je le garderai toujours dans mon cœur. Et celui que je garderai spécialement, c'est celui totalement pétillant et magique des années 70. Ça, c'est quand même un grand, 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 grand souvenir pour moi que je n'oublierai jamais. Stéphane Collaro, on ressent aujourd'hui une vraie émotion populaire. Est-ce que vous pensez que Jacques Martin avait conscience de cette popularité qu'il avait façonnée ? Oui, en fait, je crois que la popularité, elle le rendait heureux et malheureux en même temps. C'est-à-dire que Jacques adorait être un comédien populaire et c'était un énorme comique populaire. Mais en même temps, il aurait bien aimé être respecté pour ses talents d'auteur, pour son intelligence, pour sa culture. Et donc, chaque fois qu'il essayait de faire quelque chose d'un petit peu plus élitique, un petit peu plus cultivé, il perdait son public populaire. Et tout ça, ça le contrariait quand même beaucoup. Mais c'était un énorme, un énorme comique populaire. Alors, on va vous retrouver dans un instant. Laurent Gérard et Daniel Prévost seront également avec nous. Mais avant cela, la popularité justement de Jacques Martin, il avait su fidéliser un large public avec ses différents rendez-vous du dimanche. Voyons comment les uns et les autres, les anonymes, sont publics, ont reçu la nouvelle de sa mort. Témoignage recueilli par Marie Jojouan et Régis Maté. Jacques Martin vient de mourir. Non. Non, non. Non. Là ? Ce matin ? Jacques Martin ? C'était un grand bonhomme. Un grand bonhomme de la télé. Il a marqué la télé, il ne faut pas le dire. Je vais ce soir avec mon appareil, pour la première fois devant vous, tenter un décollage sans visibilité. Le commandant Martin et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord. Je retiens qu'il m'a fait beaucoup rire, qu'il m'a fait beaucoup rire, ça c'est sûr. Moi j'en pleurerais, tiens. Quelqu'un de formidable, qui nous a fait de belles émissions, qui nous a amusés. Nul n'ignore en effet qu'un bon journal se fabrique toujours en piquant les meilleures idées des confrères. Pour moi Jacques Martin c'était quelqu'un de très caustique, de très... qui a lancé quelque chose à la télévision française. Quelqu'un qui était gay, populaire. Et vous tapez sec ! Un, deux, trois ! Le sport, le dimanche... Vous y êtes ? Attention ! Jacques Martin c'est le dimanche, c'est l'enfance, c'est la psychologie, c'est beaucoup de choses Jacques Martin. Alors avec nous maintenant Laurent Gérard, bonsoir, merci d'être avec nous. Il y a quelque temps dans une émission spéciale à Lyon avec Michel Drucker, vous aviez dit que Jacques Martin était en fait votre papa de télévision, c'est cela ? C'est vrai, j'ai débuté avec lui, ça me fait vraiment bizarre d'entendre sa voix, parce que Jacques Martin était quelqu'un du musical avant tout. C'était quelqu'un qui venait du musical, qui aimait les artistes et qui savait mélanger les genres. Et quand moi je me suis retrouvé un jour, passé une audition avec Jacques Martin, déjà ce qui nous a rapprochés c'est qu'on était lyonnais tous les deux et qu'on avait un esprit à la fois provincial. Et on arrivait avec notre petite valise et il a été très très touchant avec moi, très attachant et j'ai beaucoup beaucoup appris. Et cette force du mot populaire que vous aimez beaucoup également, populaire ? Absolument et puis surtout irrévérencieux, parce que Jacques pouvait être irrévérencieux mais il pouvait se le permettre parce qu'il avait cette culture, cette intelligence et ce recul par rapport aux choses et puis à ce métier aussi. Alors c'est ça qui vous a marqué, son intelligence mais également parfois son sale caractère on dit. Oui mais c'était légitime, vous savez moi je retiens surtout les grands fourrires qu'on a eu ensemble quand on faisait un siphon fonfon, Stéphane Collaro parlait du petit rapporteur. J'espère qu'on avait surtrouvé la veine du petit rapporteur en riant parce qu'il nous disait vraiment d'aller loin. Je pense qu'au petit rapporteur il allait loin mais il aimait ça, il aimait ce côté subversif, il aimait cet esprit frondeur de la France. D'ailleurs il disait on est des enfants de Molière, on a toujours chansonné sur l'actualité. Jacques aimait ce mot chansonné parce qu'il aimait se moquer des institutions et il pouvait passer effectivement avec une élégance totale d'un air d'opéra parce que c'était un mélomane et il aimait l'art lyrique. Un air d'opéra a une énormité avec une aisance incroyable. Alors vous restez avec nous avant de retrouver Stéphane Collaro et Daniel Prévost qui ont été également les complices de Jacques Martin lors de la mise en place d'une émission qui fera date la création du petit rapporteur. Pour les plus jeunes d'entre vous, il faut savoir que cette émission a été une petite révolution lorsqu'elle fut lancée en 1975. Un ton décalé, étonnant et détonnant dans une France qui découvrait ce nouveau rendez-vous. François-Julien Pénoir, Aurélien Chaplin. 19 janvier 1975, un dimanche après-midi, un drôle de journal télévisé apparaît sur les écrans. Et dès la première édition, le ton est donné. Bonjour, bonjour et si vous le permettez bon dimanche. L'hymne de l'émission est un pied de nez à la grande messe cathodique du journal de 20h. Autour de Jacques Martin, une équipe de journalistes déjantés, les petits rapporteurs s'appellent alors des proches Prévost, Bonte ou Collaro. Le concept des reportages qui tournent souvent en eau de Bouddha. Jacques Martin a complètement innové. A l'époque, la télévision était d'une très grande timidité vis-à-vis du pouvoir en particulier. Et par conséquent, il a été le premier à oser se moquer à une heure de grande écoute du président de la République. Pour remercier ses autres, M. Gilles Carvestin offrit un grand banquet où il déclara que la Russie était un grand pays, mais qu'il y faisait par vraiment trop froid. Pour la première fois, je suis heureux de vous montrer mon cul à la télévision. 20 millions de téléspectateurs découvrent mon cul ou cette interview de François Sagan par Pierre Desproches. Quand j'étais en vacances, mon beau-frère, ça c'est moi là. Non, c'est un chien là, je me trompe. Pardon ? C'est un chien là. C'est pas vous, c'est pas un chien là. Nous avons Pierre Mantes. Une règle dans l'émission, l'improvisation. Le dimanche, on arrivait à midi pour passer à une heure. Il s'occupait des réglages techniques, mais entre nous, il ne nous prévenait de rien. Et c'est pour ça qu'il y avait une telle spontanéité dans l'émission. L'émission s'arrête en juin 1976. L'équipe est soi-disant fatiguée. L'aventure aura duré 18 mois, mais le souvenir des sketchs reste éternel. Avec nous également ce soir, Daniel Prévost. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Tout d'abord, vous avez beaucoup, beaucoup ri avec toute votre bande, Colaro, Desproches, Pierre Bontes. Oui, on a beaucoup ri, mais je me souviens aussi qu'on a beaucoup travaillé. On était dans une période de créativité intense, de création, et on avait une imagination fertile. Et je crois que c'est ça qui va nous rester. Et on avait beaucoup de travail et de fatigue également. Ce que je peux vous dire, c'est que le rire qu'on apportait, c'était un rire travaillé. Bien entendu, on ne faisait pas n'importe quoi. On réfléchissait sur ce que nous allions donner au public, voyez-vous. Ce que je retiendrai de Jacques, c'est surtout un saltimbanque magnifique dans toute son acception. C'est-à-dire qu'effectivement, comme disait Stéphane, il faisait tout. Et puis également, il avait un bagage culturel qu'il essayait de faire passer à l'intérieur de son discours face au public. Et je crois que c'est le plus important. Et c'était un musicien également. Vous savez qu'il chantait, je vous racontais des lieux communs, mais il chantait admirablement et puis il imitait les gens. Moi, ce que je retiens, c'est l'artiste. L'artiste très complet, imitant les gens. Je me souviens, il imitait Luis Mariano dans une opérette qui s'appelait Petit Patapon, qui avait été jouée à Paris, à Bobineau. Et il était absolument admirable. Il faut penser que c'était un type qui jouait la comédie. Je l'ai rencontré. J'ai joué avec lui en 1963-62. Il jouait dans le misanthrope, le rôle d'Oronte. Je ne sais pas si vous connaissez le rôle d'Oronte du misanthrope. Je ne sais pas si vous connaissez le misanthrope de Molière. Je ne sais pas si vous connaissez Molière. Mais tout ça pour vous dire que c'était un type tout à fait formidable. Et en même temps, d'une très grande culture. Voilà, c'est ce que je retiendrai de Jacques. Et puis bien sûr, il était son propre chef d'entreprise. C'est-à-dire, c'était un homme qui dirigeait très très bien toute son équipe de gens farfelus. Parce qu'à l'époque, on disait farfelus. On ne disait pas déjantés, comme maintenant. Déjantés ne veut strictement rien dire. Je vous le dis tout de suite. Farfelus, ça veut dire quelque chose. Déjantés veut dire c'est au sujet d'une roue. On n'est pas des roues. Voilà. Mais il a dit Jacques était magnifique. Stéphane Collarot. Quoi ? Jamais Jacques Martin ne vous censurait. Jamais il vous disait, oh là, stop maintenant. Stéphane Collarot, c'est à Stéphane qui vous posez la question ? Oui, à Stéphane Collarot. Mais à vous également, si vous voulez. Non, moi je vous... Je suis un petit peu en plein vent. Je ne savais pas. Tout ne me parvient pas. Bon, alors moi je vous dirais. Bon, d'accord. Non, il n'y avait jamais de stop. Alors moi je vous dirais. Il n'y avait jamais de stop. Il y avait au contraire des encouragements plutôt à se défoncer. Et on avait besoin d'encouragement. Parce que c'est vrai que, je me rappelle que, quand on me demandait d'aller attaquer le ministère de la guerre en armure, avec une masse d'armes, en criant, Bijar, sort si t'es un lâche. Bon, ben quand même, il faut le faire, avec tous les CRS, tous les trucs. Donc en fait, il nous poussait surtout à nous défoncer. Et je me souviens évidemment de formidables parties de fou rire avec Jacques Martin, qui est le type le plus drôle. C'est le type qui m'a fait le plus rire vraiment au monde. Parfois, je me tapais la tête contre les murs tellement j'avais mal au ventre. Mais je me souviens, comme le dit Daniel, que le Petit Rapporteur était également une émission où on souffrait beaucoup. Parce que c'était très difficile. C'était vraiment un moment de tension. Les reportages, c'était compliqué, compliqué. Et puis Jacques Martin avait un adage, c'était « qui aime bien, châtie bien ». Alors finalement, Laurent Gérard... Oui, et puis on n'avait pas... Moi, je vais vous dire, attendez une seconde, c'est moi qui vais vous parler. Je veux dire, ce que je retiendrai, c'est que c'était une période où on n'avait pas de répit. C'est-à-dire qu'on était sans cesse en création permanente. Vous voyez ? C'est-à-dire que du lundi au dimanche après-midi, eh bien mon Dieu, on travaillait. Et puis on avait le dimanche après-midi, on se reposait. Mais ce que je veux dire également, c'est que nous ne savions pas à cette période que ce petit rapporteur allait devenir mythique. Et c'est ce que je souhaite à toutes les émissions. Laurent Gérard, finalement, toute cette bande, elle a un peu tout inventé. Ce que l'on fait à la télévision par la suite, ce qu'on a fait, c'est peut-être moins impertinent, beaucoup moins audacieux finalement. L'impertinence sur une chaîne publique comme ça, à une heure de grande écoute, avec 20 millions de spectateurs, c'est-à-dire pouvoir se moquer du président de la République. Je me souviens d'une scène où Giscard avait été reçu par un président chinois. Ils avaient juste filmé. C'était une totale mauvaise foi. Ils avaient filmé juste là, Giscard en train de bouffer de la purée avec des baguettes, par exemple. Bon, ben ça, c'était complètement aberrant de faire ça. Et puis ils avaient demandé aux gens aussi dans la rue de dépler Ponyatovski, qui était le ministre à l'époque. Et ils n'y arrivaient pas. Donc ça, c'était... Oui, ils ont ouvert une brèche. Ils ont ouvert une brèche. Et puis je me souviens que Jacques Martin disait, à dimanche prochain, peut-être. Et je pense que ça avait... Et puis il y a une chose qu'il faut dire aussi, Stéphane. Il faut dire aussi quelque chose. C'est que vous savez, cette histoire de la pêche au moule, tout le monde a parlé de la pêche au moule. On se marre, les gens s'amusent en ce moment. Enfin, s'amusent toujours en disant, à la pêche au moule, on se... Ah, la pêche au moule. Oui, la pêche au moule, c'était le symbole même du petit rapporteur. C'était la France entière. C'est-à-dire, il y avait 45 millions, disons 60 millions de spectateurs qui chantaient la pêche au moule chez eux, de l'intellectuel. Ah, la pêche au moule, elle est comme vous, monsieur, à une certaine date. J'en avais tellement marre de la pêche au moule. Je crois que pendant un an, je n'ai plus mangé de moule. Bon, en tout cas... Il a raison. Moi aussi. En tout cas, merci. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. C'est nous qui vous remercions, monsieur. Merci à tous les trois pour vos témoignages ce soir. Alors, on l'a dit, Jacques Martin avait des talents multiples, extrêmement cultivés, comédien, chanteur sur les scènes d'opéra comique, passionné de musique classique. Il sera d'ailleurs la rendre populaire dans ses émissions. Quelques extraits des talents d'un homme qui ne se trouvait jamais vraiment à la hauteur. Marie-Hélène Bonneau et Maryse Richard. Ce plat commence très exactement comme la Bible, par une histoire de pop. Il en faut une par personne. Une ou une ennemie, ça dépend. Non, mais dis, à qui tu donnes des ordres, toi ? Enfin, quand même ! Voilà, tu vois. Est-ce que tu sens ? Mets ton nez là-dessus. Oui, oui, j'adore, j'aime bien. Mais, tu vois ? Oui, oui. Moi, personnellement, je m'occupe de la cuisine. Le vieux piano de la place à des clients dont l'habitude est de danser sa vie dimanche, les autres jours, seul sur les planches, devant la mer qui se souvient, il rêve sans feu. Le poulet vasquez, pour en changer très nettement le goût, je prends dans la sauce du poulet vasquez, je mets ce qu'il faut de gelée de groseille. La rue de Canix n'a jamais eu d'amande. Voilà pour cette page spéciale consacrée à Jacques Martin. Jacques Martin, qui sera inhumé jeudi prochain à Lyon, sa ville natale. Ces obsèques seront célébrés en la cathédrale Saint-Jean. Dans le reste de l'actualité en France, cette erreur de procédure aux lourdes conséquences, un homme condamné en octobre 2006 à 20 ans de réclusion criminelle est libre aujourd'hui. Jacques Mer, c'est son nom, avait été condamné pour le meurtre de deux jeunes femmes. Le problème, c'est une signature, une signature qui manquait en bas d'un procès verbal et qui a donc entraîné cette étonnante remise en liberté. Stéphanie Lafuente, Nicolas Meilleur. C'est un homme souriant et libre qui discute avec son avocat. Jacques Mer est sorti hier de la maison d'arrêt. Il avait été condamné à 20 ans de prison. Finalement, il n'a passé qu'un an derrière les barreaux car la cour de cassation a annulé le jugement du tribunal d'Épinal. Je m'y attendais quand même. J'avais quand même espoir à la cassation. De toute façon, j'ai toujours clamé mon innocence. La cour de cassation ne rejuge pas le fond d'une affaire. Pour obtenir la libération de Jacques Mer, ses avocats ont soulevé un vice de procédure. Normalement, le PV d'audience doit être signé par la présidente et la greffière. Mais cette dernière a oublié de paraphé une partie des documents. Une erreur de plume qui réduit à néant tout le procès. Le procès à Épinal a été très difficile. Il a bafoué les droits de la défense. Et aujourd'hui, effectivement, la Chambre criminelle a sanctionné cet arrêt de condamnation. Jacques Mer avait été condamné en octobre dernier pour les meurtres dans les années 80 de deux jeunes femmes. Odile Busset, dont le corps n'a jamais été retrouvé, et Nelly Adherer, tuée et mutilée aux mains et au visage. Pour Monique Adherer, la remise en liberté de celui qu'elle considère comme l'assassin de sa sœur est intolérable. Pour moi, depuis des années, on est persuadé que c'est lui le coupable. Les jurés l'ont condamné quand même. Alors c'est pas parce qu'il manque une signature qu'il est innocent. Jacques Mer va à nouveau être jugé pour la même affaire. Il devrait comparaître l'an prochain devant la cour d'assises de Metz. Justice toujours avec les suites du procès de l'agression de deux CRS dans la cité des Tarterêts, dans les Sommes. Sept personnes comparaissaient pour ces faits qui remontent à septembre 2006. Et l'un des éléments qui marquent ce rendez-vous judiciaire, c'est l'attention, la peur des représailles pour les témoins. Aujourd'hui, l'un d'entre eux a même fait le choix d'intervenir sous X. Une procédure rarissime que nous expliquent Audrey Goutard et Olivier Robert. Ils ont tous déménagé. Magistrats, avocats, victimes et prévenus ont quitté ce matin la salle d'audience direction cette pièce exiguë où trône un écran de télévision. C'est ici qu'a été prévue l'audition du témoin sous X, le seul témoin du lynchage de deux CRS à avoir parlé aux enquêteurs. Une audition à huis clos car M. X risque de lourdes représailles. S'il lui arrive quelques soucis, le témoignage sous X, personne ne voudra témoigner sous X. Parce qu'on se sera rendu compte que finalement le X ne protège plus rien et qu'en définitive on peut néanmoins arriver à l'identifier. Je suis le technicien, je suis avec les deux offils G. Deux officiers de police judiciaire pour protéger le témoin installé dans un lieu tenu secret. Son audition va durer deux heures. Il est d'abord interrogé par le président qui ne peut le voir. Sa voix est également brouillée mais on sent ses hésitations. Par exemple qu'il ait pu identifier aussi facilement les agresseurs alors qu'il se trouvait à plus de 30 mètres du lieu. On estime que ce témoignage est un témoignage qui s'auto-détruit, qui comporte beaucoup de contradictions comme on l'avait pressenti. Reste que ce témoin clé a maintenu ses accusations à l'encontre de six décès prévenus. L'audition de M. X a démontré une fois encore la fragilité de ce type de témoignage. Pourtant, sans ce système, personne ne serait venu se confier aux enquêteurs. Justice toujours avec le verdict rendu dans l'affaire des CRS accusés d'avoir violé des prostituées. Les trois accusés principaux ont été condamnés à des peines de sept ans de prison ferme par la cour d'assises de Paris. Les policiers avaient reconnu les faits et présenté leurs excuses. Social avec le bras de fer entre les syndicats et la direction de Goudieur-Dunlop à Amiens. Un référendum sur la réorganisation du travail était prévu auprès du personnel. Mais cette procédure et la teneur de la question n'étaient pas du goût de la CGT qui a bloqué les portes des deux sites de production. Le référendum a finalement été annulé avec 2700 salariés. Goudieur-Dunlop est le plus gros employeur de la région Picard. Sur place, Syriza et Madi Diawar. Personne ne passera. Deux heures du matin, des syndicats de Goudieur-Dunlop bloquent l'accès au site. Ils refusent un référendum sur la réorganisation du temps de travail prévu aujourd'hui et demain. Les conditions dans lesquelles les directions vont faire voter les salariés, ce n'est plus ni moins qu'un trafic qu'elle est en train d'organiser comme dans son vote. Un projet voulu par la direction, enjeu, retour aux 40 heures hebdomadaires, passage de 5 à 4 équipes de travail avec pour conséquence la suppression de 500 emplois sur 3 ans. Les équipes de Nuit quittent le site. La plupart boycotteront le vote. Pourquoi vous êtes contre ce référendum ? Avec 4-8, ce n'est pas intéressant du tout. Il n'y a plus d'une famille. On sait très bien qu'aujourd'hui, de toute façon, le nom l'emportera fortement. Simplement, de toute façon, on ne doit pas tolérer un simulacre de vote comme la direction prétend aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y aura aucun bulletin dans l'urne. Pour la relève, impossible de rejoindre les ateliers. On va voir si on peut rentrer ou pas. On va attendre 7h30, que les cadres arrivent. Puis on verra ce qui se passera à ce moment-là. Et ce ne sont pas les cadres qui viendront, mais la direction. Sous les sifflets, elle annonce qu'elle fait marche arrière. La décision qui a été prise, c'est d'annuler le référendum. Point à la ligne. Les dirigeants de Goudiard-Dunlop n'en diront pas plus. Ils envisageraient désormais la réouverture de négociations dans les ateliers. Le travail a repris en début d'après-midi. Nicolas Sarkozy était en Hongrie. Aujourd'hui, le chef de l'État qui souhaite tisser des liens nouveaux avec les pays d'Europe centrale, même si lors de ce déplacement, le président de la République n'a pas souhaité mettre en avance cette dimension. La Hongrie est la terre de ses ancêtres. Sur place, Alessand Kara, Francis Forger. Fanfare, tapis rouge et honneur militaire. En apparence, un voyage officiel comme les autres. Pourtant, pour Nicolas Sarkozy, ce déplacement est un peu plus qu'une simple visite présidentielle. Je ne peux quand même pas oublier que la Hongrie, c'est la patrie de mon père. Et que ce n'est pas tous les jours qu'il y a un président de la République qui est à moitié hongrois. Moment fort de cette journée, un discours devant le Parlement. Au milieu des députés, une vieille dame de 92 ans, la dernière représentante de la famille du président en Hongrie. Marianne Sarkozy a accepté de nous accueillir dans son modeste appartement de Budapest. Elle nous montre des photos du grand-père de Nicolas Sarkozy avant de se remémorer sa dernière rencontre avec son petit cousin il y a plus de 40 ans. J'ai été fascinée par le regard du jeune Nicolas. J'ai dit à son père, un jour c'est sûr, il sera un grand homme. Au mur est accroché le dernier exemplaire des armoiries de la famille. Elle représente un loup brandissant un sabre. Elle porte un nom, Boccia. Boccia, un village au cœur de la Hongrie. C'est ici que se trouve le véritable berceau familial des Sarkozy. L'ancien maire se souvient de la visite en 1994 de Nicolas Sarkozy venu à la recherche de ses racines. Sur le livre d'or de la mairie, pour une fois, il a signé son nom en entier. Nicolas Sarkozy, de Noit Boccia. Mais cette fois, pas question de pèlerinage familial. Cette visite est restée strictement protocolaire. Pour Nicolas Sarkozy, c'est surtout la première étape d'un tour des pays européens avant la présidence française de l'Union en juillet 2008. Les temps sont durs pour le sport français et un jeune homme vient en tout cas de lui redonner le sourire. Il a su être au rendez-vous. Il est même en avance puisqu'à seulement 18 ans, Teddy Riner est devenu champion du monde de judo des plus de 100 kilos. Tout cela s'est déroulé à Rio de Janeiro. Un parcours exceptionnel puisqu'il a tout simplement éliminé les favoris de la compétition les uns après les autres. Avant de le retrouver dans un instant, retour sur cet exploit avec Manuel Tissier et Zidane Berkous. A peine sorti de l'adolescence, Teddy Riner entre dans l'histoire. La nuit dernière, à Rio de Janeiro, le Guadeloupéen est devenu à 18 ans le plus jeune champion du monde des poids lourds. Vainqueur de l'idole japonaise Inoue au premier tour, Riner a écrasé le tournoi jusqu'à la finale. Cette nuit au Brésil, un junior a pris le pouvoir. Le petit Teddy est venu au judo, couvé par les plus grands. Mais même David Douille et son modèle, à qui il succède au palmarès 10 ans plus tard, n'étaient pas aussi précoces. Les deux géants se sont croisés l'an dernier. Riner venait de décrocher sa première couronne européenne. Ça fait plaisir, parce que quelque part, de susciter des vocations, c'est top. 2 mètres 0,2, 130 kilos, ce géant jovial est un sportif accompli. Basket, boxe, football, Teddy Riner est un touche-à-tout surdoué. Mais un vrai passionné des tatamis, où sa bonne humeur fait l'unanimité. Moi je pense plutôt à m'amuser dans le judo. C'est pour ça que j'essaie d'avoir une joie de vivre, le sourire toujours. Cette nouvelle étoile tombe à pic. Il fallait au moins une montagne de muscles pour cacher la toute petite semaine du sport français. Et avec ce gaillard-là, les sourires et les médailles pourraient bien tenir jusqu'au jeu de Pékin dans un an. Et on retrouve le nouveau champion du monde en duplex de Rio de Janeiro, Teddy Riner. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors ça y est, vous avez réalisé enfin cet exploit ? Vous le réalisez vraiment ? Bonsoir, j'ai un peu du mal à réaliser, mais je sais que c'est magnifique et inhabituel ce que j'ai fait. Et je suis très heureux. On dit que vous êtes plutôt calme hors des tatamis. Et puis dès lors que vous arrivez sur le tatami, vous devenez, on va dire, un vrai sportif de compétition. Ça devient un autre homme. Oui, c'est vrai qu'en dehors du tatami, je reste serein et calme. Et puis dès qu'il faut monter sur le tatami, j'ai une rage de vaincre et envie de gagner. Et c'est pas le même homme. Alors on pense obligatoirement à un homme ce soir, David Douillet, qui était à vos côtés, je crois, aujourd'hui. Est-ce que sa présence a été importante ? Oui, elle a été très importante parce que lui, il a déjà fait sa carrière, il a un autre point de vue, il est plus neutre et il assume apporter des points techniques tout au long de la compétition qui m'ont été importants. Et ça a payé. Et je tiens à le remercier. Ça a payé. Vous savez que maintenant, vous avez une grosse pression sur les épaules. On pense déjà à Pékin. Vous, j'imagine que c'est déjà un peu plus loin pour vous, dans votre esprit. Oui, pour l'instant, je n'y pense pas. J'ai encore un mois de récupération où je vais fêter ma médaille et puis prendre quelques petites vacances. Et après, on se remettra dans le bain et on préparera sereinement les Jeux. Merci à vous, en tout cas. Encore bravo. Rendez-vous donc à Pékin pour ce nouveau challenge. La pression risque d'être là-bas un petit peu plus forte avec ce type. Merci encore et bravo. Et je vous le disais, ce succès individuel arrive au bon moment. Après deux défaites collectives en football et en rugby, on le sait. Deux défaites qui, d'ailleurs, regardez, n'ont pas échappé à nos amis britanniques qui, aujourd'hui, dans le journal Le Guardian et dans un article intitulé « Les misérables reviennent sur ces jours difficiles du sport français » qu'il qualifie même de « catastrophiques ». En tout cas, pour tenter de redresser la barre, Bernard Laporte n'hésite pas à remettre les compteurs à zéro, en quelque sorte, puisque l'entraîneur du 15 de France estime que la compétition commence ce dimanche avec la rencontre face à la Namibie. Les joueurs français qui n'ont plus qu'un mot d'ordre pour prendre enfin du plaisir dans cette Coupe du Monde. Affaire à suivre. Sport toujours avec de la Formule 1 et l'épilogue de cette étrange affaire d'espionnage qui touche l'écurie McLaren. Des soupçons, nous sommes passés à la condamnation. La Fédération Internationale Automobile a infligé à l'écurie britannique l'abandon de ses points au championnat du monde des constructeurs. Et cela, également, il faut ajouter une amende de 100 millions de dollars. Retour sur une affaire qui mérite quelques explications, Julien Benedetto. C'était donc ça l'explication de l'hégémonie des McLaren cette année. Alonso et Hamilton, les deux pilotes vedettes de l'écurie, bénéficient des secrets de fabrication du grand rival Ferrari. Cet après-midi, les flèches d'argent ont signé les deux meilleurs temps des essais libres du Grand Prix de Belgique. Mais au championnat constructeur, McLaren est désormais hors course. Car hier à Paris, l'équipe britannique a été reconnue coupable d'espionnage par la Fédération Internationale. Elle perd donc tous ses points au championnat constructeur et devra payer une amende de 100 millions de dollars, un cinquième de son budget. Malgré tout ce qui a été dit à l'audience aujourd'hui, je maintiens que nous ne méritons pas d'être pénalisés et de voir notre image ternie de cette manière. Pourtant, la boîte mail d'Alonso a confondu l'écurie britannique. Dans son courrier électronique, l'Espagnol se vante d'utiliser des réglages conçus par Ferrari. Et pour cause, McLaren piochait certaines informations dans un document confidentiel de 700 pages appartenant à la Scuderia. Dossier fourni aux Anglais par un allié inattendu, un ingénieur de Ferrari peu scrupuleux, licencié depuis. Dans l'affaire, Alonso et Hamilton s'en tirent à bon compte. Ils gardent tous leurs points au championnat des pilotes et vont donc se disputer le titre mondial en toute impunité. Il suffit de prononcer son nom et déjà son timbre de voix vous arrive aux oreilles. Maria Callas, la Callas, disparaissait il y a 30 ans. L'occasion de redécouvrir la chanteuse, lyrique bien sûr, mais également la femme, le mythe, la diva. Michel Montponté, Bruno Giraudot. Maria Callas, elle est morte il y a 30 ans d'un chagrin d'amour ou d'un arrêt du cœur, c'est selon. Il y a si longtemps, c'était un après-midi dans cette cage d'escalier. Sa présence, elle, la divine, la diva des divas. Elle vient sonner à une porte d'un professeur de chant. Je lui ai ouvert la porte, je lui ai dit, Madame, soyez la bienvenue et rentrez là, dans le salon où j'ai mon piano. Parce qu'elle est comme elle est, Janine Rice ne prend pas de pincettes ni de gants, elle oublie la Callas et ne parle que de musique. Je me dis encore comment ai-je pu être assez stupide pour être aussi simple et aussi décontractée et faire mon métier comme je le faisais des heures par jour et comme je continue toujours. Ce premier cours va durer une heure. Entre chanteuse, porte fermée, oreille ouverte. Alors je l'ai raccompagnée à la porte et là, j'ai eu une crise nerveuse absolument incontrôlable. Je me suis affalée sur le divan en me disant mais quel idiote tu peux faire, tu as reçu Maria Callas comme n'importe qui d'autre, tu l'as corrigée, tu l'as... Enfin c'est très simple, elle ne reviendra pas. Et elle va revenir, toujours à 18h, 10 ans durant. Je me souviens de chaque battement de mon cœur. Chaque battement de son cœur. Chous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était aussi une femme qui pouvait aller, pas seulement en scène, mais dans sa vie privée jusqu'à la tragédie. Connaissez-vous Madame Avenschmidt ? C'est sous ce faux nom qu'elle a choisi de disparaître, ici à Paris. C'était un temps où on mourait de chagrin d'amour, sans s'en vanter à la télé. Depuis 30 ans, Madame Reiss attend peut-être qu'une nouvelle Calas vienne à son tour, frapper à sa porte. Et puis sachez que France 2 diffusera demain à 15h, un téléfilm sur Marie Calas. Hommage à la Diva également dimanche à 18h30 à l'Hôtel de Ville de Paris où seront projetés ses plus grands concerts. Voilà avant de terminer ce journal, l'image du jour, c'est celle bien sûr de Jacques Martin, homme orchestre du petit rapporteur et artiste caméléon qui a su pendant des années capter l'attention du public. 20 millions de personnes regardaient son rendez-vous du dimanche à l'époque. Jacques Martin qui est mort la nuit dernière à l'âge de 74 ans. Voilà pour l'actualité de ce vendredi. Merci. À la pêche, au boule, 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 je ne veux plus d'aller, maman. Les gens de la ville, 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 ont pris mon pâté, maman. Les gens de la ville, 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 ont pris mon pâté, maman. L'actualité de ce vendredi, merci à vous d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve demain pour l'information dans un instant la météo. Nathalie Riouet, ensuite le Point Route avec Valérie Maurice, 21h, un numéro inédit de votre série Boulevard du Palais. Passez une très belle soirée sur France 2.